Générique Les entrepreneurs sont invités à prendre part à la quatrième édition des Weekend Awards de 2023. La plateforme favorise la mise en relation des startups avec des bailleurs de fonds. Les inscriptions en ligne ont démarré en Côte d'Ivoire et prennent fin le 24 septembre 2023, avant la rentrée scolaire fixée au 11 septembre prochain. Et puis, plus de 1000 casques bleus ont déjà été rapatriés du Mali. Ils étaient repartis dans 13 camps. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Une jeunesse made in Côte d'Ivoire, tel est le thème de la quatrième édition des Weekend Awards, réservé aux jeunes de 18 à 40 ans, nationaux ou non, il sera question de choisir les meilleurs entrepreneurs qui se sont distingués dans différentes catégories sectorielles, à savoir l'agriculture, la technologie, le e-commerce, les soins et beauté, la restauration, l'art et le divertissement. Au total, 400 participants sont attendus au Weekend Hour de 2023. Pour être parmi les protagonistes, il faut remplir certaines conditions. Les innovations de cette édition sont la tenue sur deux jours des festivités. Premièrement, le forum Weekend Abusnes qui se tiendra le 7 décembre pour la mise en relation de ces start-up avec des bailleurs de fonds. L'apothéose se fera par un dîner gala au cours duquel les deux retenues par genre recevront plus ou moins la somme de 10 millions de francs CFA chacun. Un des meilleurs moyens d'apporter la solution au chômage, c'est de vraiment de sensibiliser, pousser cette jeunesse-là à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, justement pour apporter une solution au chômage. Initié en octobre 2019, le Weekend Award est un concours national gratuit organisé une fois par an. Il met en lumière et récompense des jeunes entrepreneurs de par leur savoir-faire. À peine qu'elle commence, la campagne électorale pour les municipales dans la commune de Kumasi est perturbée. Au micro de cette info, la candidate indépendante Adiratou Traoré appelle à des campagnes apaisées dans la commune après des heurtes au meeting du maire sortant Siseba Congo samedi dernier à la place Inch'Allah. Nous ne voulons pas de bagas et de problèmes parce que nous militons pour des élections apaisées et nous souhaiterons que ces élections-là, cette campagne puisse être menée de bout en bout et organiser le jour des élections, que la population puisse aller s'exprimer sans problème dans la sécurité totale. Pour la seconde fois au municipal, l'honorable Adiratou Traoré croise le fer avec le candidat du parti au pouvoir, représenté par son secrétaire exécutif Siseba Congo Ibrahim. Et c'est dans les rues et au corps à corps qu'elle mène sa campagne. Selon elle, aucun espace ne lui a été accordé pour tenir ses meetings sur tout le territoire de Kumasi. Malheureusement, nous n'avons pas pu occuper de l'espace parce que tous les espaces ont été occupés par un candidat. Et donc, pour ne pas créer de problèmes et ne pas aller en portafaux, nous avons décidé de faire des processions. Nous avons changé carrément de stratégie. Au lieu de faire des meetings, nous avons décidé de faire des processions dans les différents quartiers de Kumasi. Dans le but d'avoir un éclaircissement sur ces allégations, nos tentatives d'entrer en contact avec la mairie de Kumasi sont restées sans suite. En suivant Adiratou Traoré, c'est une candidate décontractée que nous avons laissée dans une bonne ambiance. Les inscriptions en ligne pour l'année scolaire 2023-2024 de l'enseignement général ont débuté le dimanche 27 août. Les frais d'inscription se font par trésor paye au coût de 6 000 francs CFA pour les élèves des établissements publics et 3 000 francs CFA pour ceux du privé. Les inscriptions en ligne s'achèveront le 24 septembre 2023. Après celles-ci, place aux inscriptions physiques qui se dérouleront dans les différents établissements. La mission de maintien de la paix au Mali a engagé le retrait de ces quelques 13 000 militaires qui devront avoir quitté le Mali d'ici le 31 décembre 2023. Il s'agit de faire sortir du pays qui a réclamé le départ de la mission onusienne quelques 11 600 soldats et 1500 policiers de plusieurs dizaines de nationalités. Ces casques bleus étaient répartis sur 13 camps. A ce jour, 1096 casques bleus auraient été rapatriés dans leurs pays respectifs selon l'ONU. Ces départs s'inscrivent dans la première phase du plan de retrait qui s'est terminé vendredi dernier avec la fermeture d'un quatrième camp, celui de Menaka. La deuxième phase qui va démarrer prévoit la fermeture de six autres bases d'ici le 15 décembre. Il s'agit des emprises de Thessali, Agüelok et Kidal au nord, Douantza et Mopti au centre et Ansangon à l'est. Voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501